Hausse de la taxe des ordures ménagères dès janvier ? Serez-vous concerné ? Dans la mesure de lutte contre le gaspillage, le tri des déchets biodégradables sera obligatoire à partir du 1er janvier 2024. Effectivement, les ménages devront les séparer des emballages, du verre et autres. Une nouvelle tâche qui entraînera forcément la hausse de la taxe des ordures ménagères. Mais, serez-vous concerné par cette augmentation ? Réponse. Solution de tri des biodéchets ? Un coût supplémentaire pour les collectivités locales. Le tri des biodéchets consiste tout simplement à mettre les déchets alimentaires comme les déchets organiques ou encore les épluchures dans un nouveau bac. Un geste important pour réduire l'émission des CO2 dans l'atmosphère et par conséquent pour préserver l'environnement. A titre de rappel, les déchets putrés cibles sont équivalents à 83 kg par habitant et par an. Pour mettre en œuvre ce type de projet de taille, les collectivités locales vont devoir instaurer une solution de tri des biodéchets. Pour cela, elles ont deux alternatives. Soit, elles optent pour un compostage de proximité offrant ainsi la possibilité aux occupants d'appartements ou de maisons de composter individuellement avec des récipients dédiés et offerts, ou de privilégier le compostage de quartier. Autrement, les collectivités proposent la mise en place d'un bac individuel au couvercle marron qui sera ramassé par des camions bennes dédiées. Les contenus, quant à eux, subiront une transformation en méthane. Ces mesures, bien qu'elles soient intéressantes, occasionnent un coût supplémentaire que les collectivités locales doivent assumer. Coût de gestion entre 7 à 20 euros Pour assurer la mise en place de cette nouvelle obligation, les collectivités locales devront envisager la création des nouveaux équipements destinés aux tri ainsi que leur distribution et la collecte des biodéchets. Le coût de tout cela est assez significatif, puisqu'il s'élève entre 7 à 20 euros par habitant et par an pour le service public de gestion des déchets. Bien que l'État envisage d'aider les collectivités avec un financement de 100 millions d'euros, cette somme reste quelque peu insuffisante pour Amorce, une association qui accompagne les collectivités engagées dans la transition écologique et principalement dans la gestion des déchets. Face à la situation, l'association a demandé au gouvernement de revoir le budget et de réévaluer la dotation suspensionnée pour la faire passer de 100 millions à 450 millions. Cela reste en suspens pour le moment. Contrairement à l'ADEME qui n'a pas de budget nécessaire pour subventionner les collectivités, l'État en dispose selon le délégué général d'Amorce. Et ce, grâce à la taxe générale sur les activités polluantes ou TAGP facturées aux collectivités lorsque les déchets ne sont pas recyclables. Les taxes des ordures ménagères, quant à elles, risquent alors de monter en flèche dans les prochaines années. Mais, la hausse se fera de manière progressive en France. Pour preuve, dès le 1er janvier 2024, 20 millions de Français seront touchés par la solution de tri de déchets d'après le ministère de l'Écologie et l'ADEME. Sous-titrage Société Radio-Canada